Une foule en liesse pour accueillir l'ancien chef du gouvernement bissao-guinéen, Carlos Domingos Gomes Jr, jeudi soir dans la capitale bissao. Contraint à l'exil, près de 6 ans durant au Portugal puis au Cap-Vert, après le putsch du 12 avril 2012 mené par le général Antonio Inge, lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle qui le donnait largement vainqueur, Carlos Gomes Jr signe un retour triomphal dans un contexte marqué par une crise politique assez tendue. Nous les successeurs d'Amilcar Cabral, nous devons être en mesure de diriger ce pays et de renouer le fil du dialogue entre frères que nous sommes. Quant à moi, je suis disposé à dialoguer avec mes concitoyens en tant qu'hommes d'affaires. Aujourd'hui, je suis là pour me réconcilier avec mes frères et les exhorter à opter pour le dialogue. Président du PAIGC, parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert pendant 12 ans, Carlos Domingos Jr a été mis en cause dans plusieurs assassinats politiques et a connu des différends avec les chefs militaires. Son retour d'exil intervient quelques jours après la démission d'Oumaro Sisoko Mbalo de la primature Bissau guinéenne et accepté le 16 janvier 2018 par le président Vaz. Il s'agit d'un retour qui a été en accord avec la classe politique dirigeante, notamment la présidence de la République. Ensuite, une popularité certaine, puisque nous avons vu quelques images dans lesquelles une partie significative de la population urbaine de Bissau a salué ce retour. Il faut rajouter à ce propos que la date de retour ne paraît pas anodine. Elle a lieu le 18 janvier. Nous savons que le 20 janvier est une date importante, puisque le 20 janvier 1973 sera assassiné à Conakry, le fondateur et le père de l'indépendance, Bissau guinéenne et Cap-Vertienne, je parle d'Amilcar Cabral. Premier ministre de la Guinée-Bissau de 2004 à 2005, Carlos Gomez Jr est, à nouveau, nommé à ce poste qu'il occupera entre 2009 et 2012, année durant laquelle il démissionne pour se présenter à l'élection présidentielle du 18 mars de la même année.